Stéphane Berne, à la bonne heure ? Ah ben nous aussi on sourit à la vie. Et alors nous sommes avec Lucien Jean-Baptiste et avec l'auteur de VDB, j'ai nommé Régis Maillot. VDB, la vie de Berne. Régis Maillot. Hier, alors que je distribuais des couvertures dans un foyer de sans-abri, après avoir fait du bénévolat dans un centre d'enfants défavorisés, coup de téléphone exalté de Stéphane Berne. Il m'évoque un grand changement dans sa carrière qu'il doit m'annoncer. Je me suis donc rendu en urgence à son domicile. Entre maillot ! Je suis au sous-sol, dans le dancing ! J'ai pas du tout seul ! Mais enfin patron, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Ça te plaît ? Je peux savoir ce que vous faites avec une perruque crousse et une mini-jupe ? Comment tu me trouves ? Bah, ça vous va bien, mais on n'a pas prévu de sortir ce soir. Mais c'est pas pour faire la fête ! Je m'entraîne pour l'audition ! Bah, quelle audition ? Mais tu ne lis donc point la presse d'opinion ! L'audition pour remplacer Catherine ! Catherine et Liliane ? Mais non, sombre idiot ! Catherine l'aborde à la météo ! C'est pas votre registre, la météo ! Sache que je suis comme Dalida ! Je suis toutes les femmes ! J'ai envie de diversifier un peu mes activités ! Tu sais, dans nos métiers, maillot, il faut savoir se remettre en cause. Et je crois que je ferai une magnifique Miss Météo ! Ah bon ? Et pour quelles raisons ? Parce que j'aime la France, maillot. Et ses habitants, ses régions typiques et chacune unique. Tu sais, en tant qu'animateur préféré de la ménagère de plus de 70 ans... Oh non ! Je suis un observateur fin et avisé de mon pays, de ses territoires et de ses subtilités. Ah, alors j'en crois pas un mot, mais vous avez failli me faire chialer. Tiens, allez, je vais te le prouver, maillot. Envoie le flash météo. Bonsoir, peuple de France. C'est Stéphane Berne pour le Point Météo. On commence par l'Ouest. Alors les Bretons, comme d'habitude, de la pluie, du brouillard, du verglard. Continuez à picoler du chouchien sur vos vélos en vous accouplant avec vos cochons. Mais patron, on ne peut pas dire ça sur les Bretons, là. C'est un cliché. Ça lui parle, apparemment. Il y pensait. Je ne connaissais pas l'histoire des cochons, moi. C'est tellement énorme. Mais cesse de m'interrompre, maillot. Sache que contrairement à toi, petit bobo parisien déconnecté du peuple, moi je connais la France, la France d'en bas, pour l'avoir sillonné. Remets la musique. Alors le Nord, ça s'est bien rafraîchi dans le Nord. Rentrez dans vos terriers. Attention les pédophiles, risquent de geler dans la matinée à la sortie des écoles. Gardez bien vos zizi à l'intérieur des slips. Mais enfin patron, il n'y a pas que des pédophiles dans le Nord. Je sais bien, il y en a aussi en Belgique. Mais je te rappelle que c'est la météo française. Cesse de m'interrompre. À présent le Sud, on poursuit avec la région Paquache et les mafieux. Retour du soleil sur une grande partie du bassin méditerranéen. Mais risque de mistral. Les pépés, on accroche bien les perruques. Les mamies, on se roulent d'un marre et on tient les caniches en laisse. Je ne suis pas certain que toute la Côte d'Azur se reconnaisse. J'ai fait les 4 saisons de Village préféré des Français. Je connais la France. Laisse-moi faire mon travail. Dans l'Est, comme d'habitude, grosse dépression. Et pas que dans le ciel, un vrai temps de teuton. Un conseil, restez dans vos huttes à manger vos brezels au Valium. Arrêtez, on va avoir des problèmes avec le CSA. Laisse-moi un maillot. Les Normands, comme d'habitude, on hésite. Tant métigé, pluie éclaircie, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. À présent, le Massif Central, tiens, l'Auvergne, chez toi, maillot, chez les radins. On ne peut pas dire ça. Alors, les bouseuses, sortez vos redingotes en peau de sanguillé, vos sabots fourrés. Demain, on va se cayer les meules du côté de la Bourboule. Un sanectaire et au lit. Bon, ben, je crois qu'on a bien fait le tour, là. Non, 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 j'ai oublié. Deux, trois trucs, les températures, c'est parti. Réjouissez-vous à Paris 4 degrés de plus grâce à la pollution. Ça va glavioter dans les crèches. De l'autre côté du périph', le tiers-monde. En banlieue parisienne, le temps sera comme les femmes. Voile-les ! Bon, ben, là, je crois qu'on a vraiment, vraiment bien fait le tour. Ah non, j'allais oublier l'essentiel. Magnifique soleil à Monaco. Et un anticyclone sur Luxembourg. Et les Antilles ? Rien sur les Antilles ? Non, on n'a pas reçu d'info. Ils devaient faire la sieste, certainement. À l'abonneur !